Les macérations, c'est dans l'idée de diminuer l'usage d'abord en agriculture conventionnelle des fongicides et des insecticides. Et donc de maintenir, d'utiliser les macérations pour diminuer ces usages, d'utiliser des plantes pour soigner les plantes. Alors la pratique c'est de jouer sur le système foliaire de la plante en jouant sur le pH et le potentiel d'oxydoréduction qui est sur la plante. Une plante en bonne santé qui ne va pas attirer et donner des indications aux ravageurs et aux champignons a un certain statut, un niveau de pH et un niveau d'oxydoréduction. Et on va apporter des macérations qui vont être réductrices et vont jouer sur le niveau d'oxydoréduction avec un pH qui doit être entre 6 et 7, plutôt acide. Et donc maintenir cette plante dans la zone de bonne santé. C'est donc effectivement du fauchage de plantes fraîches qu'on va tremper, faire de la macération qui est souvent faite à 20 degrés, on peut aussi chauffer pour réduire le temps. Et donc c'est là où ça ne doit pas être de la putréfaction. Donc c'est assez fin, mais Philippe nous a aussi rapporté qu'on peut commencer juste en regardant à l'œil nu et estimer le niveau de macération. Ensuite c'est comme dans une pulvérisation classique, on dilue la macération pour pulvériser en foliaire. Alors on va jouer avec différents types de plantes, consoude qui va plus jouer sur le sol, l'ortie, la luzerne, la bardane, qui vont permettre de jouer à la fois sur le sol ou sur la plante. Et donc on va diminuer si on est en conventionnel l'usage de phyto ou avoir un effet similaire en agriculture biologique. On va éviter d'aller perturber le sol, donc travailler le sol. Et en effet, par exemple, la consoude qui aide à structurer le sol, qui va vraiment jouer un rôle sur la vie microbienne. Et donc, par effet, ricochet aussi sur la plante, donc sur l'enracinement et la structuration du sol. Pour se lancer, c'est essayer, c'est y aller. Et il nous l'a dit, l'oxydoréduction c'est la vie. Et la macération permet de, voilà, on peut se lancer comme ça, s'entourer effectivement, il y a des gens, notamment sur Internet, sur YouTube. On peut voir, il nous a conseillé d'aller voir des vidéos de MSV, notamment Eric Petiot aussi. Enfin, il y a de l'information sur Internet. Et après, c'est de se lancer, d'essayer, voilà, différents dosages et il y a encore plein de perspectives. Il y a, ce qu'on a également parlé, macérations, mais également aussi huiles essentielles, qui a aussi un autre pan qui joue un peu sur les mêmes choses, qui est la diversité de toutes ces huiles essentielles, la diversité de toutes ces macérations, de toutes les plantes qu'on peut trouver, notamment, par exemple, le sarrasin ou le chardon. Ce sont des plantes très vertes, très fortes, qui seraient peut-être intéressantes en termes de défoliant. Des huiles essentielles aussi, il y en a d'autres. Et j'ai oublié de le dire, sur la macération, un point clé, c'est de traiter en préventif. Et de ne pas traiter des plantes, vraiment, qui sont déjà attaquées. Car elles sont, les plantes déjà attaquées par un champignon, type fèvrole, voilà, va être déjà en lutte. Donc, si on lui applique quelque chose pour la fortifier, en fait, on va jouer sur le potentiel réduction, le pH, et ça va complètement influer, et ça ne va pas être efficace, en fait, l'application de l'acération. C'est autre chose pour les huiles essentielles. Sous-titrage Société Radio-Canada